Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce lundi début de semaine 30 janvier 2023. 7h53, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. On commence la semaine comme on a terminé la semaine dans une escalade. C'est comme on est rendu au point où nos dirigeants s'arrangent vraiment pour, comme on dit dans le jargon populaire, mettre le feu aux poudres. On va revenir sur la situation en Europe et les dernières déclarations de nos dirigeants, surtout celui de l'OTAN. Et avant, on va aller faire un tour dans un autre coin de pays où ça chauffe beaucoup ces derniers temps. Beaucoup de manifestations de violences entre Israéliens et Palestiniens au cours des derniers jours. Téhéran, qui est impliqué un peu indirectement là-dedans aussi, dans sa menace continuelle d'exterminer et de faire disparaître la map Israël, se retrouve maintenant exposé. Le régime des Mollahs se retrouve exposé et il n'y a plus beaucoup de gens qui les soutiennent, même les démocrates aux États-Unis qui, sous Barack Obama, avaient proposé ce fameux accord sur le nucléaire qui a été complètement... et en plus d'avoir signé un accord sur le nucléaire pour permettre au régime des Mollahs de développer le nucléaire pour des fins naturellement civiles, tout le monde avait des doutes sur leur intention finale qui est le développement d'une arme nucléaire. L'administration de Donald Trump s'est retirée de cet accord-là, éliminée cet accord-là. Depuis le temps que les démocrates sont revenus au pouvoir, on a essayé de réanimer l'ancien accord, mais il n'y a rien qui... le pouding ne lève pas, comme on dit. La volonté n'est pas là, ni d'un côté, ni comme de l'autre. Il y a eu une attaque de drones récemment, il y a quelques heures, justement par les Israéliens, contre une usine d'armement iranienne qui a été un succès phénoménal, selon le Jerusalem Post. La République islamique a affirmé que l'attaque du drone avait échoué et n'avait causé que des dommages mineurs au toit. Je peux dire quelque chose, quand on regarde l'image qui a été fournie, ça semble être un petit peu plus que le toit. De toute façon, malgré les affirmations iraniennes, l'attaque de drones israéliens contre l'Iran a été un énorme succès, selon un mélange de sources de renseignements occidentales et de sources étrangères qui a initialement rapporté le Jerusalem Post hier. Plusieurs heures plus tard, le Wall Street Journal a publié un rapport similaire déclarant qu'Israël et le Mossad étaient derrière l'attaque, citant des responsables américains. Il y a eu quatre grandes explosions dans l'usine de l'industrie militaire, documentées sur les réseaux sociaux, contre une installation développant des armes avancées. Les dégâts vont bien au-delà des dommages mineurs au toit que la République islamique a plutôt déclarés dimanche matin et a faussement revendiqué lors de cet incident. Il n'y a pas eu de revendication immédiate de responsabilité pour l'explosion qui est survenue au milieu des tensions entre l'Occident ou avec l'Occident au sujet de l'activité nucléaire de Téhéran et de la fourniture d'armes aussi de l'Iran envers la Russie, ainsi que des mois de manifestations antigouvernementales en Iran. Je vous en ai déjà parlé. La réponse de l'Iran correspond aux réponses à des incidents similaires. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que l'attaque lâche visait à créer de l'insécurité en Iran. Leur ministère de la Défense a déclaré que l'explosion n'avait causé que des dégâts mineurs et n'avait fait aucune victime. L'étendue des dégâts n'a pas été confirmée de manière indépendante. Quelques heures après l'incident, l'Iran a intensifié ses menaces contre Israël tout en prétendant que les attaques avaient échoué. Israël joue la maman, mais la plupart des services de renseignement occidentaux et de sources iraniennes ont attribué au Mossad des attaques similaires contre l'installation nucléaire iranienne en juillet 2020. Une autre installation nucléaire à Natanz en avril 2021 et une autre installation nucléaire en juin 2021 et la destruction d'environ 120 drones iraniens au début de février 2022. Donc, on le voit, beaucoup, beaucoup, beaucoup de tensions dans cette région-là. Également, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Le Wall Street Journal qui nous dit qu'Israël frappe l'Iran dans un contexte de pression international pour contenir l'Iran, des responsables d'Israéliens et Américains discutent de nouvelles façons de combattre les opérations iraniennes. Israël effectue une frappe de drone ciblant un complexe de défense en Iran alors que les États-Unis et Israël cherchent de nouveaux moyens de contenir les ambitions nucléaires et militaires de Téhéran selon des responsables américains et des personnes proches de cette opération. Des responsables iraniens, par contre, ont déclaré que les défenses aériennes du pays avaient repoussé une tentative d'attaque de trois petits quadricoptères visant une usine de munitions dans la ville d'Ispaham. Donc, naturellement, les Iraniens prétendent que l'attaque n'a pas été un succès et les Israéliens et les Américains prétendent le contraire. Moi, je mettrais un petit deux dollars sur les affirmations d'Israël plutôt que celles du régime des Mollah. Pendant ce temps-là, en restant dans cette idée du nucléaire, il y a Vladimir qui met en garde les États-Unis et qui leur dit ou prédit que la fin du contrôle des armements nucléaires pourrait être proche. Il ne faut pas oublier que dans un contexte de tension comme celui qu'on vit en ce moment, où tout est possible, cette question-là du nucléaire revient. On a vu une escalade des dépenses militaires depuis plusieurs années. Je pourrais même dire que ça a été initié par Donald Trump quand il a été élu en campagne électorale. Il déplorait que les forces armées avaient été abandonnées par l'administration Obama. Il l'a injecté et fait adopter par le Sénat. Et le Congrès a l'unanimité des deux côtés de la Chambre des budgets militaires pendant quatre ans de 700-800 milliards de dollars. Énorme somme. Ce qui a naturellement engendré un mouvement international. de course aux armements. Et nucléaire aussi. Il ne faut pas oublier non plus que les États-Unis sont les seuls à avoir utilisé l'arme nucléaire. En 1945, dans deux bombardements qui prennent beaucoup de place dans l'histoire. Hiroshima et Nagasaki. Donc, ils sont un peu mal placés pour essayer de donner des leçons de moralité. mais on est dans un contexte complètement survolté et complètement gaga où tout le monde se met à dépenser dans le complexe militaro-industriel et tous les dirigeants semblent l'avoir oublié l'ensemble de la population mondiale là-dedans. Pendant que tout le monde de la classe moyenne et en bas est en train de se faire éviscérer complètement, on envoie des milliards de quintrilliards de quatrilliards de dollars dans le complexe militaro-industriel. Il y a au News le rapport que la Russie a déclaré lundi, donc aujourd'hui, que le dernier pilier restant du contrôle bilatéral des armements nucléaires pourrait expirer en 2026 sans être remplacé en raison de ce qu'elle a qualifié d'effort américain pour infliger une défaite stratégique à Moscou. La Russie et les États-Unis disposent toujours de vastes arsenaux d'armes nucléaires qui sont actuellement partiellement limitées par le nouveau traité START de 2011 qui en 2021 a été prolongé jusqu'en 2026. Donc on voit des menaces voilées contre... en tout cas, avec l'idée de peut-être ne pas renouveler ce traité-là. Pendant ce temps-là, comme si ce n'était pas assez, le pays impliqué dans cette histoire-là en Europe contre la Russie a besoin de plus d'armes et au plus vite, crie son président, ce pays en question a besoin de nouvelles armes et de livraison plus rapide pour faire face à une situation très difficile d'attaque constante des forces russes dans la région orientale a déclaré dimanche le président de ce pays. La situation est très difficile. Supposément, ce pays-là était en train de gagner et infligeait une défaite déshonorante à la Russie. Mais ça a l'air que c'est tout le contraire, que pendant des mois, on aurait menti sur la situation là-bas. on ne sait plus où se situer face à cette situation très inquiétante pendant ce temps-là. Ce n'est pas tout. J'avais une autre nouvelle, j'essaie de la trouver et la voilà. Le Wall Street Journal nous rapporte ce matin que le chef de l'OTAN, Jens Stotelberg, presse la Corée du Sud de fournir plus d'armes à ce pays d'Europe. Céol a refusé d'envoyer une aide létale en invoquant une loi qui l'empêche de le faire dans les conflits. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stotelberg, a exhorté la Corée du Sud à fournir un soutien militaire au pays en guerre contre la Russie, affirmant que le pays avait un besoin urgent de munitions. La Corée du Sud a envoyé des matériaux tels que des masques à gaz, des gilets pare-balles et des fournitures médicales, mais a refusé de fournir des armes mortelles. C'est une loi qui l'empêche d'armer les pays engagés dans des conflits. En fin de compte, c'est à vous de décider, mais je dirais que plusieurs alliés de l'OTAN qui avaient pour politique de ne jamais exporter d'armes vers des pays en conflit ont changé cette politique. Maintenant, a déclaré Stotelberg lors d'un discours lundi à Chain Institute for Advanced Studies, un groupe de réflexion à Séoul. Il a mentionné l'Allemagne, la Suède et la Norvège. Donc, on le voit, ça commence à avoir même une connotation de plus en plus internationale. Donc, je ne sais pas, mais entre vous et moi, plus les semaines passent, et plus ce conflit-là devient incontrôlable de par la réaction de nos dirigeants et prend la forme de plus en plus d'une guerre globale contre la Russie. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée, mais on va voir comment ça va se terminer. pendant ce temps-là, il n'y a aucun émissaire de paix nulle part, jamais, 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 qui se pointe le bout du nez et dont il est question. Tout ce qu'on demande, c'est de plus d'armée, d'armer de plus en plus ce pays-là, d'envoyer de plus en plus d'armes, mais il n'y a jamais, jamais de proposition de paix. Je ne sais pas, mais c'est vraiment bizarre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Sous-titrage Société Radio-Canada